Salut c'est John, je suis dans un parking à Louvain-la-Neuve pour le concert secret du Festival Musique 3 au Brabant Wallon. Suivez-moi. Super découverte, j'ai adoré vous découvrir ce soir. Les Kawari, on sait que c'est un animal carnivore d'Australie, vous pouvez en dire plus ? En fait ce qu'on aimait bien, surtout dans le nom, c'était vraiment son côté graphique, K-O-W-A-R-I, c'était vraiment trois syllabes qui nous plaisaient bien. Sinon oui c'est un petit marsupial d'Australie au départ, mais c'était plus pour le côté graphique du nom que pour le marsupial. On a remarqué que c'était deux univers musicaux assez différents. Vous avez une certaine crainte de jouer en première partie d'un groupe tel que les Kawari ? Non, je pense qu'on était juste très très contente de pouvoir participer à cet événement et on était très curieuse aussi de voir comment ça allait se passer et de vous découvrir aussi. Donc c'était que du plaisir, vraiment. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans un concert secret où la promotion est interdite ? C'est une toute autre approche. On a joué dans des gros festivals devant des grands publics debout. Et là, le côté secret, le côté un petit peu hors norme aussi parce que jouer dans un dans un parking avec un show comme ça au casque, c'était une première pour nous. C'était juste une super expérience. On est hyper content du déroulé. Le cadre était vraiment super mystique, on va dire, quelque part très intimiste aussi. Avec le public, on sentait vraiment une proximité qui est encore différente de celle des salles de concert. Donc c'était vraiment très intéressant comme approche. Et au niveau de l'acoustique aussi, pour la harpe, c'était très particulier et ça projetait énormément et on entendait même des sons qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre autrement. Donc c'était hyper intéressant, je trouve. Qu'est-ce que ça vous fait de participer au festival Musique 3 qui est plutôt connoté musique classique ? C'était bien que ce soit annoncé comme une surprise parce que je ne suis pas certain que le public habituel de Musique 3 serait venu voir Kowari. Mais je pense que le public qui était là a bien apprécié. Donc nous, on a vraiment bien profité de ce moment. On a quand même tous les deux une formation classique de base. Je crois que ça se voit dans l'approche de nos instruments. Évidemment, on a évolué dans d'autres projets, mais ce projet-ci, Kowari, était quand même une volonté de revenir à nos premiers amours, on va dire, avec quelques petits sons électroniques en plus. Qu'est-ce qui vous a amené à reformer ce duo ? Je crois que c'est vraiment cette envie de créer un univers plus cinématographique et plus vraiment basé juste sur l'instrument parce que dans tous les autres projets, on joue, il y a des chanteurs, etc. Et c'était un retour vraiment à la base de ce qu'on fait. On est hyper content. Est-ce que vous attendiez à participer à un concert comme celui-ci au candidatant au concours Génération Classique ? Alors non, on ne s'y attendait pas. C'est vrai qu'on a été très surprise quand on a reçu ce message qui nous proposait de jouer dans un parking. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Alors au final, c'est une belle surprise. Et à travers notre duo, on a justement envie de montrer que la harpe n'est pas qu'un instrument typiquement classique et qu'elle a énormément de possibilités en plus que ce qu'on pense. On aime aussi faire des arrangements parce que ça, justement, ça permet de, on va dire, élargir ce répertoire harpistique que peut-être dans les duos qui sont écrits pour harpe, on n'a pas tout ce panel de possibilités. Et alors on a vraiment, on met du cœur à faire des arrangements pour réaliser ce genre de challenge. Quelle est la suite de votre projet ? Peut-on attendre un album, un deuxième album ? En effet, on va sortir un deuxième album en 2024, ce qui est prévu pour le printemps avec une release party à l'ancienne Belgique. Voilà, on a hâte de pouvoir faire ça et partager cette musique. On a décidé d'être un peu plus électronique encore. Et un autre gros projet, c'est aussi des arrangements symphoniques de nos morceaux par Dirk Brosset qui a réarrangé pour l'orchestre symphonique dix morceaux de Chlo Harry. Et donc on a la chance d'être accompagné en février par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. De notre côté, on aimerait bien un jour pouvoir se faire enregistrer, évidemment. Mais pour l'instant, ça a venu au titre de question. Oui, en réalité, après le concours Génération Classique, tout s'est accéléré très, très rapidement et on n'a pas eu le temps vraiment de se poser. Donc pour l'instant, on a des petits concerts par-ci, par-là et on dit oui à tout parce que c'est juste magnifique. Merci beaucoup. En tout cas, c'était une super découverte. Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada